Bonjour, bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo cosmétique maison. Donc dans cette vidéo, je vais découvrir avec vous le site Jolie Essence. Du moins, je vais vous présenter ce site, tout simplement parce que j'ai reçu des produits de la marque Jolie Essence. Et honnêtement, mon premier avis est plutôt très très positif. Après, je n'ai pas encore testé les produits, donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Je vais les tester avec vous en direct, comme ça vous allez vraiment avoir mon ressenti lors de la préparation des cosmétiques que je vais faire. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un baume à lèvres. Parce que j'avais très envie de faire une recette de baume à lèvres depuis longtemps et je n'ai pas eu l'occasion de la faire. Donc voilà, ça y est, l'occasion s'est présentée. Donc je vais faire une petite recette de baume à lèvres. Et je vous donnerai bien entendu mon retour sur l'utilisation de ce baume à lèvres. Donc en tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo va vous plaire. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter sur l'ordinateur le site Jolie Essence. Donc on va naviguer un petit peu dessus, voilà, pour vous présenter un petit peu tout ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Et ensuite, on va faire la petite recette de baume à lèvres. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce type de vidéo vous plaît. Voilà, je pourrais peut-être vous en refaire d'autres. Je pense que je prendrai sûrement d'autres produits sur ce site parce qu'il a vraiment l'air très bien. Voilà, je voulais vraiment vous partager mon petit coup de cœur. Bon, même si c'est un coup de cœur pour l'instant de première impression, voilà, je vous en dirai plus tout au long de cette vidéo. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite sur l'ondi. Donc c'est parti, on se retrouve sur le site de Jolie Essence. Donc le site internet, c'est tout simplement jolieessence.com, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Donc au premier abord, qu'est-ce qu'on a ? Donc sur l'écran d'accueil, on a tout d'abord tout ce qui est promotion. Donc ici, en fait, vous avez un petit encart avec les promotions du moment. Donc ici, par exemple, moins 20% sur le panier recette. Voilà, pour le masque capillaire au chocolat. Donc ça dépend, voilà, avant on avait un autre masque. Galette bain effervescent ici. Donc c'est pas mal, voilà, sur le panier recette, ça veut dire que si on veut fabriquer en fait le produit, voilà, si là on veut fabriquer le fondant au chocolat en exfoliant minceur, eh bien tous les ingrédients sont à moins 20%. Donc ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. On va cliquer dessus, voir ce que ça fait. Donc on nous dit ici le prix à peu près de la recette, donc 3 à 5 euros, la difficulté, facile et le temps, 15 minutes. Je trouve que c'est pas mal, voilà, au moins ça permet tout de suite d'avoir une idée de la recette. Alors, quand on clique sur la recette, on arrive sur cette page, on peut voir les ingrédients, on va voir ce que ça donne. Donc si on écrit voir les ingrédients, ah oui, en fait, on redescend juste en dessous, d'accord. On a les bienfaits, donc ça c'est pas mal, le matériel nécessaire, la conservation, ça c'est bien d'avoir la conservation, je trouve, et la référence au cas où. On nous donne ici toute la recette, donc la phase A, la phase B, la phase C, les pourcentages équivalents en grammes, équivalents en millilitres. Ça c'est vraiment pas mal d'avoir les trois, ça permet de pouvoir faire vraiment ce qu'on veut. On nous donne ensuite à côté la recette, ça c'est pas mal, des petites astuces. Ça c'est intéressant, voilà, selon la saison, ajuster la recette en jouant sur la quantité de cire, de beurre, huile végétale et ou conservateur au frais. Les pigments, les nacres, au préalave, prémélangez-les à un ingrédient liquide de la même phase, incorporez-les lorsque le beurre devient onctueux afin d'obtenir une couleur homogène. Donc ça c'est vraiment pas mal d'avoir des petites astuces, comme ça, ça permet, voilà, d'optimiser au mieux la recette, je dirais. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. Et ici on a directement le panier recette. Donc ça c'est vraiment pas mal, voilà, on a directement les ingrédients. Le packaging on nous propose également, et le matériel recommandé, voilà, les bols cosmétiques, les mini fouets, béchères en plastique, etc. Ça c'est vraiment pas mal. Et ensuite on peut ajouter tout directement au panier. On a le coût total du panier recette et le coût total de la recette pour 100 grammes. C'est vraiment pas mal. Je trouve que le site est très très bien fait. Alors, on va retourner sur l'accueil. On va cliquer sur joliescence.com, voilà. Si on va dans recettes cosmétiques, qu'est-ce qu'on a ? On a des recettes pour débuter, avec une sélection de printemps, des vidéos. Ça c'est pas mal d'avoir des vidéos. Mes premières recettes en 5 minutes chrono. Ça je pense que c'est vraiment pas mal, ça peut être intéressant. On va regarder ce que ça donne. Et donc on a 61 recettes en 5 minutes chrono. Ça c'est très intéressant. Par exemple, si on prend le bain moussant. Donc là c'est pareil, voilà, on a toutes les petites informations. Je trouve que c'est vraiment pas mal, ouais. C'est très 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 bien fait en tout cas. J'aime beaucoup, ça change de aromazone en tout cas. Je trouve que c'est bien pratique. Donc on a également les soins du visage, les soins du corps, les soins des cheveux, le maquillage, bien-être parfum. Maman et Boutchou. C'est pas mal d'avoir cette petite catégorie. Ensuite on a une catégorie aromathérapie et phytothérapie. Avec tout ce qui est huile essentielle, bio bien sûr. Huile végétale et macérat huileux, bio. Hydrola et eau florale, bio toujours. Il me semble que tout est bio sur ce site. Enfin je dis peut-être des bêtises, mais ici on voit, on a tous les petits logos cosmétiques bio. Donc pour moi, tout est bio sur ce site. Après peut-être qu'il y a certains ingrédients, peut-être une affime partie des ingrédients qui ne sont pas bio. Mais pour moi, tout est bio. Les supports et les dispersants, les pastilles neutres, c'est pas mal. Les livres et les coffrets. Ça c'est assez intéressant les coffrets. Moi j'aime bien regarder des coffrets pour faire des petits cadeaux, des choses comme ça. Donc on va aller jeter un oeil sur ce qu'ils ont. Donc ils ont quelques livres, c'est pas mal. Ah, bon niveau coffret, il n'y a pas beaucoup de choix. Il faut avouer qu'il n'y a pas beaucoup de choix niveau coffret. Ah non, parce qu'on a peut-être une autre. Alors, en fait, je pense qu'on a un autre onglet, coffrets et cadeaux. Donc je pense qu'il y a plus de choses. Ici, on ira voir après. On va continuer dans le aromathérapie et phytothérapie. Mais oui, en fait, voilà, c'est juste des coffrets d'huile végétale ou un coffret d'huile essentielle. Donc c'est pour ça, je pense qu'il y a autre chose ailleurs. Ok, on passe dans les ingrédients cosmétiques. On a les actifs, les conservateurs, les émulsifiants. On a un petit peu tout. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Le parfum, exfoliant. Je vais aller voir dans parfum et arôme naturel parce que j'aime bien tout ce qui est fragrance. On va voir ce qu'ils ont. Donc on a la fragrance coco poudré. C'est pas mal. Douceur mielée. Donc ça, je l'ai eu dans le petit colis. Je ne l'ai pas ouvert mais j'ai hâte de la sentir. Fleur solaire. Donc ça, ça doit être un petit peu des choses, un petit peu de monoeil, des choses comme ça. Vanille bourbon, sucre vanillé. Ok. Le choix n'est pas ouf mais ça a l'air plutôt sympa. On a des exfoliants naturels comme des graines de grenade, des noyaux de prune. Ok. Et ici, on a aussi des livres et des jolis coffrets ingrédients. Donc on va voir si c'est les mêmes. Non, ce n'est pas les mêmes en fait. Ah là, on a peut-être plus de choix. Ouais. Donc là, on a un coffret pour le baume exfoliant corps. Oui, oui. On a beaucoup plus de choix. Baume à lèvres, coffret baume à lèvres. Ça, c'est pas mal. Joli coffret ingrédients bougies. On peut réaliser des bougies, des brumes pour cheveux. Crème contour des yeux. On va aller voir par exemple dans le joli coffret brume soin des cheveux. On va voir ce qu'il contient, si c'est pas mal, si ça vaut le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? On a de l'huile végétale. On a plusieurs huiles végétales. On a deux huiles végétales. Une huile essentielle. Un jus de filet frais d'aloe vera. C'est pas mal. Ainsi qu'un conservateur. Donc, on a vraiment tout ce qu'il faut pour faire nos petites brumes. On a le détail des ingrédients. Ok. On va avoir les instructions dans le coffret. Voilà. Je ne sais pas trop. Mais ça a l'air plutôt sympa. Regardez, on peut voir sur l'image. On a un joli petit guide pratique de la cosmétique maison. Ah, ça, c'est pas mal. Ça, je pense que ça peut être pas mal d'avoir ça quand on débute. De prendre un petit coffret comme ça, juste pour avoir le guide, pour ne pas faire n'importe quoi. Tout simplement, je pense que ça, ça peut être vraiment très intéressant. Alors, maintenant, on va passer à tout ce qui est contenant vides et matériels. Bon, on va peut-être pas s'attarder là-dessus. Mais, voilà, on va aller dans l'onglet coffret et cadeaux. Je pense que ça, ça peut être intéressant. Et ils ont également des cosmétiques et soins bio et livres. Donc, des cosmétiques déjà tout prêts. Des bases neutres. Ça, c'est très intéressant également quand on veut faire des choses assez rapides. Des baumes à lèvres, des crèmes, poudre d'hygiène, produits d'hygiène, pardon. Des déodorants bio, des gels lavants neutres bio et des soins aux huiles essentielles. On a également des soins solaires et des petits guides et livres. Ok. On va aller voir ce qu'ils ont dans les coffrets cadeaux. On a 37 produits en coffret cadeaux. Oui, donc, c'est bon. On a de quoi faire, en fait. Voilà, j'avais peur au début. Mais, finalement, je pense qu'il y a de quoi faire et de faire des choses très très sympas. Alors, pour faire des cadeaux, franchement, c'est le top, les coffrets cadeaux. D'où leur nom, en même temps, me direz-vous. Et on a la livraison offerte à partir de 35 euros. Donc, ça, c'est comme sur Aromazone. On a un petit programme de fidélité. Gagnez des bons de réduction lors de vos achats. On va aller voir ça. Donc, un parrainage, 5 euros de réduction pour parrain et filleul. Ok. Pour parrain et filleul. Donc, ça, par contre, sur Aromazone, c'est juste pour le parrain, je crois. Enfin, c'est pas très rentable, en fait. Le code parrainage sur Aromazone, c'est un petit peu... Voilà, c'est pas le top. Donc, on nous explique tout ça, en fait, comment utiliser nos bons de réduction. Donc, ça, c'est sympa. Découvrez notre programme fidélité. Donc, cumulez des points de fidélité. Jusque-là, ça va. Un point de fidélité. Gagnez tous les 1 euro d'achat. Quand on a 20 points, ça nous fait 1 euro. Quand vous faites une commande de 20 euros, vous avez moins 1 euro, en fait. Voilà, vous cumulez un bon de réduction de 1 euro. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus avantageux, je dirais. Je pense que sur Aromazone, c'est plus avantageux au niveau de la fidélité. Mais, au moins, ça le mérite d'être là. Ouais, parce que là, en fait, voilà. Quand on accumule 100 points, donc quand on a dépensé 100 euros, on va accumuler un bon d'achat de 5 euros. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus avantageux. Mais bon, au moins, il y en a un. Le service client du lundi au vendredi. Donc, ça, c'est pas mal. Besoin d'un conseil. On peut contacter l'entreprise. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le paiement est 100% sécurisé. Cardes mondiaires, Paypal, virements, chèques. Donc, sur Aromazone, il n'accepte pas Paypal, il me semble. Et ça, c'est bien dommage. Donc, ça, c'est un petit avantage, je trouve. Au niveau des produits. Les produits sont certifiés bio pour une consommation raisonnée et écologique. Donc, c'est ce que je vous disais. Voilà, pour moi, tous les produits dessus, sur ce site, sont bio. Et ce qu'il faut préciser, c'est que le site Jolie Essence, voilà, il est en Provence. Donc, on a les bons cosmétiques de Provence. Les bons produits de la Provence, voilà. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un gros avantage. Voilà, je ne sais pas, Aromazone, où est-ce qu'ils sont basés. Honnêtement, je n'ai jamais trop regardé. Mais voilà, moi, j'aime bien faire travailler des entreprises françaises. Donc, là, c'est le cas. Donc, c'est vraiment très, très bien. Je vois qu'ici, on avait des petits codes promo. Donc, a priori, de temps en temps, ils offrent des codes promo sur la livraison, voilà. Livraison offerte, le 15 et 16 avril. Bon, c'est déjà trop tard. Mais bon, voilà, je pense qu'ils refont sûrement souvent des offres. Donc, honnêtement, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la fiche de la recette que j'ai pu choisir pour pouvoir tester le site. Et on va la lire et on va regarder au niveau des ingrédients que j'ai reçus. Donc, moi, ce que j'ai choisi, c'est le baume à lèvres Carité amandes et miel. Avec un prix inférieur à 1 euro. Voilà, bon, c'est un baume à lèvres en même temps, donc ça coûte pas, il n'y a pas beaucoup de produits. Le niveau, il est moyen et la durée, elle est de 20 minutes. Donc, on nous dit que c'est un soin nourrissant, assouplissant, réparateur et protecteur, simple à réaliser. Un indispensable de votre trousse beauté. Pour le matériel, on aura besoin d'un bol, un mini fouet, une balance ou une seringue de 2 ml, plus une cuillère de 0,5 ml, et un tube de stick à lèvres. La conservation, donc 6 mois, dans des conditions parfaites d'hygiène, est stockée à l'abri de l'air, de la chaleur, de la lumière. Voilà. Donc, bien sûr, je ne le précise pas à chaque fois, mais quand vous faites vos cosmétiques maison, surtout, respectez bien les mesures d'hygiène. Soyez vraiment très drastique sur les mesures d'hygiène. Voilà, n'hésitez pas à désinfecter tout ce que vous utilisez, si vous voulez avoir à la fin un cosmétique de qualité et qui aura une bonne conservation. Donc, on a la suggestion d'ingrédients, bien sûr, qu'on peut modifier. Voilà, amandes douces ou macatamia bio, huiles végétales vierges, cire d'abeille, beurre de karité, glycérine. Pour la phase A, et la phase B, douceur miellée ou sucre vanillé, donc c'est une fragrance naturelle, et du tocopherol, ou plutôt de la vitamine E naturelle. Voilà. Donc, on nous donne la petite instruction. Voilà, transférez la phase A dans un bol, faites fondre au bain-marie à feu doux. Ajoutez la phase B, ingrédient par ingrédient, laissant le bol au maman-marie, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les astuces, par contre ? Selon la saison, ajustez la recette en jouant sur la quantité de cire, beurre, végétale, et ou conservez au frais. D'accord, oui, en fait, voilà, on nous dit que s'il fait 50 degrés dans votre maison, c'est mieux de mettre votre petit baume à lèvres au frigo, il se conservera plus longtemps. Donc ça, c'est plutôt logique. Pour tout ce qui est beurre, huile solide, pour les liquéfier, passez le contenant sous un filet d'eau chaude, ou faire fondre au bain-marie. Sans balance, une cuillère à soupe de beurre solide égale 5 ml. Ça, c'est pas mal de nous donner des petits tips comme ça, je trouve, voilà, si on n'a pas de balance, mais qu'on veut quand même faire quelque chose, on a des petits tips comme ça plutôt sympas. Donc maintenant, on va regarder de plus près au niveau des ingrédients. Donc c'est parti, on va commencer par le déballage. Donc tout d'abord, on a un actif, donc bio, la glycérine végétale. 100% d'origine naturelle, voilà, réputée pour ses propriétés émolliantes et désaltérantes. Au niveau du contenant, c'est un petit flacon comme ça, ça c'est bien. Je trouve que c'est plus pratique que les contenants d'aromazone, où c'est juste un bouchon qu'on dévisse, en fait, on a juste le bouchon comme ça et on dévisse. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Alors, la date d'expiration, en mars 2021, donc on a largement le temps de l'utiliser. Ensuite, on a de la cire d'abeille bio, voilà, en pastille. Cire d'abeille plutôt classique. Donc, on a un joli petit, une jolie petite chose, une jolie petite carte, comme ceci, une question relative à votre commande. Écrivez-nous à contactjoliescence.com. Donc voilà, si on a un problème avec sa commande, je trouve que c'est pas mal, ça permet de ne pas chercher partout l'adresse mail du service client. On l'a directement avec notre commande, donc ça, c'est plutôt bien pensé. Ensuite, on a la fragrance douceur mielée en 5 ml, il me semble, ou en 10 ml, je ne sais pas. Alors, en 5 ml, c'est ça. Donc j'avais très très envie de la tester. On va voir ce qu'elle sent, ça m'intrigue beaucoup. Elle sent vraiment super bon. Elle sent le miel, mais pas que. Elle a une odeur assez fraîche, je trouve. En tout cas, pour un baume à lèvres, je pense que ça peut être vraiment très très sympa. J'aime beaucoup. C'est pas quelque chose de très très agressif, de trop agressif. C'est vraiment bien dosé, en tout cas, à voir lors de l'utilisation. On a un petit conservateur, donc la vitamine E, 100% naturelle également. Donc là, elle est un petit peu visqueuse. Et ce qui est bien, c'est... Je vais vous montrer, de toute façon, je vais devoir l'ouvrir pour faire la recette. C'est qu'ils nous ont mis une petite pipette comme ça. Et ça, je trouve que c'est plutôt pratique. Parce que, au niveau des produits plutôt visqueux, les goudi-gouttes, en fait, les dosi-gouttes, je sais plus exactement comment ça s'appelle cette partie qu'on peut voir ici, ça marche pas super super bien selon les produits. Donc, car les produits sont visqueux, ça marche plutôt pas terrible. Donc ça, c'est bien d'avoir pensé à faire un petit emballage comme ça. Ensuite, on a un beurre végétal de karité bio avec un petit opercule, ça c'est sympa. Les contenants sont vraiment très très bien, en tout cas. Et notre petit baume, notre petit beurre qui est ici. Il n'a pas d'odeur. Donc l'odeur, elle est vraiment neutre. Il est vraiment très gras, très agréable sur la peau. Voilà, là, je suis un petit peu en train de m'entartiner un petit peu partout pour le tester. Mais il est vraiment très très agréable. Ensuite, on a l'huile végétale d'amande douce. Donc là, c'est pareil, on a un petit contenant, en fait, voilà, avec un petit bouchon comme ceci. Ça, c'est vraiment très très sympa. C'est très pratique à utiliser. Donc ici, j'ai oublié de vous préciser, ici, on voit Propos Nature, en fait, c'est le groupe de Jolie Essence. Jolie Essence fait partie du groupe Propos Nature. Je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, par contre, en tout cas. Et pour terminer, on a ceci, un petit contenant pour les sticks à lèvres. Il est vraiment très très bien, voilà, il est très qualitatif. Il fait vraiment sticks à lèvres du commerce, en fait, ça c'est pas mal. Ça ne fait pas sticks à lèvres fait maison, justement. Donc c'est sympa. Voilà, on ne va pas vous demander, mais c'est quoi cette chose que tu trimbales avec toi ? Je trouve que c'est pas mal. Il est tout blanc, tout basique. C'est parfait. Donc, ma première impression au niveau du déballage, de ces petits ingrédients, c'est tout simplement la qualité de l'emballage, qui est vraiment très 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 soignée. Voilà, ça c'est vraiment très très agréable. On a des contenants qui sont vraiment très très... qui sont vraiment niveau qualité au top. Après, on verra à l'usage. Mais franchement, honnêtement, je suis plutôt contente. Ça change le Aromazone, honnêtement. Ça fait plaisir. De plus, au niveau du carton, eh bien mon carton, il était très 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 bien emballé. Voilà, toutes les petites fioles, tout ça, c'était vraiment très très bien protégé. Donc, il n'y a eu aucun souci lors de la livraison de mon petit colis. Donc, ça, c'est pas mal parce que Aromazone, une fois sur deux, mon colis est cassé, on va dire. Donc, voilà. Bon, après, c'est peut-être que si je commande sur le site, peut-être que je peux avoir des surprises au fur et à mesure des commandes. Mais en tout cas, pour l'instant, très très positif au niveau du déballage. Maintenant, on va passer à la fabrication du baume à lèvres. J'ai préparé ma première phase, voilà. Et je la mets maintenant à chauffer dans mon petit bol cosmétique. Ma première phase est dissoute. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la phase B. Et pour la phase B, on nous dit d'ajouter la douceur miellée, deux gouttes, tout en laissant au bain-marie et de mettre ensuite la vitamine E, une goutte. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et ensuite, on va brasser et on va couler. Donc là, j'ai lu les instructions pour pouvoir couler dans notre petit stick, notre préparation. Et ce qui est bien, c'est que j'ai vu que le plastique du stick est biodégradable. Donc ça, c'est vraiment super sympa d'avoir des emballages biodégradables. Je trouve ça vraiment super sympa quand on fait des cosmétiques bio et maison. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en fait, voilà. Ici, on a la partie du stick où on va mettre notre stick. En fait, tout simplement, on va la descendre en bas et on va couler notre préparation à l'intérieur. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, pour que la préparation ne déforme pas le plastique qui est biodégradable, donc, il ne faut pas la couler trop chaude. On peut attendre que la préparation devienne légèrement opaque et la couler à ce moment-là pour ne pas, en fait, que la préparation coule à l'intérieur de la petite grille qu'on va remonter par la suite et qu'on va se servir du stick. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va attendre que la préparation devienne un petit peu opaque et on coulera à ce moment-là. On nous dit aussi que sinon, on peut mettre une petite gommette à l'intérieur, mais je ne sais pas. Cette solution, elle ne m'attire pas forcément. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Donc, on va attendre et on coulera ça. Donc, ça y est, j'ai coulé mon petit stick à l'intérieur du stick. En fait, j'ai coulé du moins mon baume à lèvres à l'intérieur du petit stick. Bon, j'ai fait ça un petit peu à la cracra, on va dire. J'en ai mis un petit peu à côté. Mais malgré tout, j'ai vraiment eu juste la bonne quantité pour pouvoir couler entièrement mon petit stick. Donc, niveau quantité, au niveau de la recette, c'est vraiment pas mal. Vous voyez, mon stick, il est bien plein. Voilà. Et je n'avais plus de liquide à mettre. Donc, pas de gaspillage. Au moins, voilà. On peut faire quelques petites coulures comme j'ai fait. Mais voilà. Donc, maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis quelques minutes au congélateur. Donc, comme il est spécifié sur la recette, tout simplement pour le faire durcir. Et maintenant, on va le tester. Honnêtement, niveau odeur, ils sont super bons. Voilà, l'odeur, elle est vraiment très douce, très cocooning. Je dirais, c'est vraiment super sympa. Au niveau de l'application, donc là, je viens de m'en appliquer un petit peu sur les lèvres. Il s'applique vraiment très très facilement. La sensation, elle est très agréable. Voilà, on aurait envie de le manger, en fait, au niveau du parfum. C'est très très sympa, voilà, comme je vous ai dit. Pour l'instant, voilà, pour la première application, c'est sympa. Ça hydrate bien, j'ai l'impression. Ça recouvre bien les lèvres, en tout cas, voilà. Ça fait un bon film protecteur sur les lèvres. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser pendant plusieurs jours. Et je reviendrai vers vous pour vous donner mon avis après utilisation sur plusieurs jours. Donc, ça y est, je vous retrouve pour vous parler de mon petit stick à lèvres. Donc, ça fait deux jours que je l'utilise et honnêtement, il va super bien. Voilà, c'est nickel. C'est mieux qu'un stick à lèvres du commerce, je trouve. Il est vraiment super doux, voilà. Il ne répare super bien les lèvres. Voilà tout ce que je peux vous dire. Il est super discret. Bon, après, moi, je n'ai pas mis d'étiquette particulière dessus. Après, peut-être que j'en mettrai une. Mais honnêtement, voilà, j'aime bien l'effet lisse. Donc, je pense que je ne vais peut-être pas en mettre, en fait, finalement. Donc, en tout cas, voilà pour cette petite vidéo. Donc, elle a été assez longue. J'espère que vous l'aurez suivie jusqu'au bout. Si c'est le cas, je vous en remercie. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo. Si vous connaissiez le site Jolie Essence avant ou pas. Moi, je ne le connaissais pas du tout, en fait. Mais voilà, ça fait une bonne alternative à Aromazone. Parce que c'est vrai qu'Aromazone, voilà, toujours commandé sur Aromazone. Au bout d'un moment, on peut en avoir un peu marre. Donc, ça permet de changer, voilà, de voir des choses différentes. Et c'est vraiment super bien, voilà. Comme je vous ai dit, la fragrance douceur miellée est vraiment géniale. Franchement, ils n'ont pas beaucoup de fragrances. Mais elle semble vraiment extrêmement bon. Franchement, je suis vraiment conquise. Donc, je vous ferai sûrement un retour plus tard. Je pense que je vais mettre en place quelques vidéos, podcasts, bilans, voilà, bilans du mois ou je ne sais quoi. Où je pourrais vous faire des petits retours sur tout ce que je fais pendant le mois, niveau créatif, niveau cosmétique ou autre fabrication, voilà. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous faire des petits retours. En tout cas, je vous remercie encore de m'avoir écouté jusqu'ici. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501